Générique Nous sommes de retour avec nos confrères David Yagbavi de TogoCite.com et Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. On va parler de Madagascar, cible d'un projet d'assassinat. Il y a de cela deux semaines, le président Malga Chandri Rajolina s'est interrogé dimanche 8 août sur l'implication de tous. Dimanche, donc, il a déclaré, on veut me tuer à cause de mon engagement à protéger notre nation. On sait qui, Eric Johnson. Ce pronom là, tu sais, c'est indéfini. Oui, on ne peut pas déterminer forcément qui, mais forcément que ce président est en train de faire allusion à quelqu'un, sinon à un État, à un pays. Mais maintenant, quand vous voyez un peu le cliché de cette tentative d'assassinat, vous comprenez tout simplement que le président voudrait parler de la France. Parce qu'en premier lieu, c'est une complicité avec des Français. Et donc, y compris des Malgaches. Mais ils parlent de la protection des Malgaches. Et donc, c'est des complicités. C'est comme on disait, on parlait tout à l'heure du Mali et de ces pays frontaliers-là. C'est que la déstabilisation d'un État est un truc qui est à la mode aujourd'hui, on dirait. Parce que, vous voyez, cette histoire de djihadisme, de terrorisme au Sahel, ce n'est pas forcément pour faire du bien à ces pays-là qui sont victimes. C'est forcément pour déstabiliser ces pays. Et quand on va loin encore pour porter atteinte à la vie d'un chef d'État élu par ses concitoyens, là, je pense qu'il y a un véritable souci. Alors, qu'est-ce qui fait le problème au Madagascar ? Est-ce que le président a des difficultés avec le colonisateur ? Est-ce qu'il touche à des intérêts de certains groupes organisés qui chercheraient forcément à porter atteinte à sa vie ? Je crois que quand un président dit « On cherche à m'éliminer à cause de mon attachement à mon pays », c'est qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas voir tout simplement la partie visible de l'inspect. C'est un truc que les gens ont voulu faire. Non, les gens ne peuvent pas vouloir faire ce truc-là avec ces nationalités-là qui sont impliquées dans cette affaire. Parmi les cerveaux de l'assassinat figure un colonel français qui a commandé les régiments au Tchad, au Kosovo et en Afghanistan. David, vous aussi, vous pensez qu'on l'a, c'est la France que le président Rajoyna est en train d'indexer. Bon, déjà à la base, je crois que tous les présidents élus ou tous les présidents au pouvoir ont pris cet engagement solide de protéger chacun leur pays. Je ne connais pas de président d'un pays qui néglige la protection de son pays. Donc, le président Malgache dit qu'on veut le tuer pour son engagement à protéger sa nation. Moi, ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Peut-être qu'il va un peu loin, comme Eric l'a dit, parce que peut-être qu'il ne veut pas suivre certains présidents, qu'ils soient accrochés à certaines puissances. Moi, je me démarque complètement de ce que certains font et on veut m'assassiner. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait qui soit différent de ses prédécesseurs. Anjo Rajelina, on sait comment, il est arrivé au pouvoir, on sait comment. Il a fait partir l'ancien président. Il était maire de Dantanana, je crois, à la capitale. Il a mobilisé la population. Le président au pouvoir était parti. Il a assumé une transition. Après, il ne voulait pas partir. Au bout de la période transitoire, il ne voulait pas partir. Il a dû faire face à la pression du peuple et à la pression de la communauté internationale pour qu'il puisse céder le pouvoir. Il est parti et il a fait tout pour éloigner de la cause présidentielle tous les anciens présidents malgaches. Pourquoi il l'avait fait ainsi s'il n'avait pas d'autres intentions ? Après, au bout de quelques années, il est revenu au pouvoir, élu démocratiquement, comme il a dit. Et donc, je me dis qu'il dise qu'on veut le tuer, mais qu'il ait le courage de dénoncer. Je pense que le Madagascar est un pays indépendant. S'il a des noms, des visages qui le disent. Qu'on ne vienne pas mettre du flou dans les esprits des gens, voilà. Qu'est-ce qui pousse un pays à vouloir tuer le président malgache ? S'il faut le tuer, ce n'est pas deux mercenaires. Si on veut tuer un président ou si on veut déstabiliser un pouvoir, un pays, ce n'est pas avec deux mercenaires. C'est autant comme Haïti, par exemple. Voilà, on a vu le résultat aussi. C'est rapide, c'est smart, c'est vite fait. Même si les mercenaires sont arrêtés après, l'objectif, la mission, elle est bien accomplie. C'est vrai qu'au départ, ce président, il est un peu... Moi, je dis, il est un peu du genre sans chaud avec cette histoire de Covid. Covid organique. Covid organique, oui. On avait trouvé à Madagascar, après l'OMS qui a fermé les portes, la France, l'Allemagne qui ont mis en doute ces recherches et tout ça, ça ne lui a pas plu. Il n'avait pas apprécié, c'est tout à fait normal, ce chef d'État, il estime que des chercheurs ont trouvé le produit pour lutter contre cette Covid. Mais l'effet de retour n'a pas été au rendez-vous. Et on a vu le scandale qu'il en a fait après. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, il dit qu'on veut le tuer. Oui, on a trouvé deux mercenaires. C'est à cela aussi, j'accuse un peu la France. Parce qu'à un moment, il faut que cette France aussi arrête. Il n'y a pas deux semaines, trois semaines, ils étaient en Centrafrique. Il y a un Français qui a été arrêté. Avec des armes dans ses valises en Centrafrique. Quand ça se passe comme ça, ce n'est pas bien. Au même moment, on se pose la question, si c'était la France, est-ce qu'il y aura un échec aussi ? Vous savez, en termes de déstabilisation, il y a des stratégies. Vous envoyez des gens tâter le terrain, voilà. C'est peut-être ce qui s'est passé avec les deux mercenaires, qu'on l'a arrêté. Ils ont été mis aux arrêts, interrogez-les. Et puis venez nous dire qui est derrière ce coup-là, au lieu de jeter du fou. Voilà, vous êtes un chef d'État démocratiquement élu, vous assumez votre pouvoir. Et vous dites ce qu'il y a, ce que vous savez, vous le dites. Mais encore, oui, la France, elle a été un peu trop présente aussi dans ces histoires de déstabilisation. On a vu ce qui s'est passé en Libye avec Kadhafi. On a vu en Côte d'Ivoire avec Barbo et Ouattara. On a vu un peu partout dans certains pays. C'est bon, quoi. Il y a un moment où il faut que la France comprenne aussi qu'elle doit arrêter d'être trop présente dans des dossiers pas nets. Surtout quand on parle de déstabilisation d'un pays, c'est une grosse accusation. Mais j'estime que le président Rajolini va véritablement aller plus loin dans cette histoire. Parce qu'on parle d'accusation de déstabilisation. Il y a dit que les mercenaires avaient une mission fixe. Ils étaient arrivés. Malheureusement, ils n'ont pas pu réussir. Et donc, ils ont été mis aux arrêts. Mais aujourd'hui, il faut que le président Malgache, que moi, je respecte, parce que c'est en jeune, il était. Il avait 40 ans, il était maire. Très jeune, mais vivant. Il avait l'esprit vif et tout. Il faut quand même qu'il arrive à dire ce qu'il y a véritablement. Et que les gens puissent savoir ce qu'il s'est passé. On l'a vu en Haïti. L'autre, là... Tu en venez, Moïse. Un bon matin, on l'a retrouvé. Bon, voilà, c'est fini. On ne le souhaite pas pour lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que ces présidents africains comprennent aussi que ces gens d'accusations n'ont pas d'effet. Il n'y a pas du clair ou du net dans ce qu'ils ont donné comme affiant. Ed Johnson, oui. Allez-y. Personnellement, je ne comprends pas. Est-ce que possède ce pays-là, un pays extrêmement pauvre ? Lequel ? La France ? Je parle du Madagascar. Pour qu'on cherche à s'en prendre à ses dirigeants. Ce pays-là, aujourd'hui, vous avez pratiquement toute la moitié du territoire où les gens mangent de la boue. Les gens mangent du n'importe quoi. Les gens ne trouvent même pas de l'eau. de l'eau pour assouvir à leur soif. Déstabiliser ce pays-là en éliminant son chef d'État, c'est peut-être nettoyer ce pays-là de la carte de l'Afrique et de la carte du monde. Parce que ce pays-là ne possède rien. Mais ce sont des insulaires. Peut-être que la mer et les côtes peuvent servir à la France. Oui, mais il faut voir la population. De quoi vivent ces populations ? Les gens sont dans l'extrême pauvreté. Il faut voir les images. Mais quand on va déstabiliser encore, c'est-à-dire que les nécessités pour faire ça, c'est ça que je ne comprends pas. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, on parle de ce pays-là, que des gens s'organisent pour détruire. Je pense que c'est ça le mot. C'est pour détruire ce pays-là. Et non assassiner le président. Mais dès qu'on assassine ce président, c'est foutu. Ça veut dire qu'on va rentrer dans un cercle vicieux où on ne va pas s'en sortir. Le pays sera instable politiquement et donc difficile à diriger, difficile à conduire. Et finalement, ce sont les populations qui vont en partir. Vous imaginez que dans ce pays-là, aujourd'hui, il y a un groupe organisé parce que, n'ayant pas de quoi se nourrir, arrive à parcourir tout le territoire, de village en village, pour s'attaquer. C'est-à-dire de la même manière que les djihadistes au Mali. C'est des gens qui sont organisés dès qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc, dès qu'ils n'ont plus de ressources, ils vont dans des villages qui en ont un peu. Ils s'attaquent aux populations. Mais ils font du n'importe quoi. C'est ce pays-là qu'on veut déstabiliser encore ? Si, si, c'est dramatique pour l'Afrique. – Je n'ai pas de problème particulier avec la France. Ces propos viennent du président Malgache. Et puis, il continue. Et il dit que la justice est en train de faire son travail. Il y a un flou. Un flou, comme vous l'avez dit. On ne voit pas pourquoi le président Malgache ne parle pas directement de la France. – Oui, vous savez, Madagascar et la France entretiennent des relations très, très, très complexes. Depuis l'arrivée au pouvoir du jeune président, les relations entre les deux pays ne sont pas au bout fixe. Et régulièrement, Madagascar a accusé la France d'attenter à la sécurité de son territoire. Même le refus de l'Organisation mondiale de la santé de reconnaître la licence de fabrication de ces antivirus-là. Covid-Organisation mondiale qui a été trouvé chez lui. Il pense que c'est la France qui est derrière ce coup-là. Et donc, pendant très longtemps, ils ont des relations exéclables. Et cela ne va pas dans l'avantage du président Malgache. Et à chaque fois qu'il y a une situation d'instabilité, tout de suite, il parle de la France. Et dans sa sortie, il a parlé de la France. Pourquoi n'a-t-il pas choisi un autre pays ? Pourquoi n'a-t-il pas donné le nom d'un autre pays ? Cela veut dire que lui-même sait ce qui se passe derrière les relations qu'il entretient avec la France. Et donc, aujourd'hui, il estime que la justice de son pays peut s'occuper de ce dossier véritablement en toute liberté. Tant mieux. Et je salue cette ouverture d'esprit du président Malgache quand même. De dire que je ne m'intéresse pas, je ne vais pas m'ingérer dans ce dossier. Même si on sait ce qui se passe derrière le rideau. Mais aujourd'hui, c'est une façon de dire que la justice au Madagascar est une justice libre, autonome et dépendante. Maintenant, il faut que ce procès, s'il y aura procès, il faut que ce procès aille loin. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé dernièrement en Guinée équatoriale avec des... Todorin, le vice-président, a arrêté à l'aéroport. Et au bout de quelques semaines, ils ont été me lâchés. Vous savez, ça peut être le même dossier aussi pour Madagascar, où au bout de quelques jours d'enquête, on pourra venir nous dire il n'y a rien, vous êtes libérés et tout. On sait comment ça se passe. Mais je pense que le président Malgache a intérêt à éclairer les Malgaches parce qu'aujourd'hui, ces Malgaches n'ont pas besoin de ces situations de stabilité. Éric disait que le Madagascar est un pays pauvre. Oui, ils n'ont que les palmiens là-bas. La savanie, oui. C'est tout. Et les fleurs, c'est fini. On ne mange pas les fleurs. OK ? C'est un très beau pays. Et peut-être les poissons aussi. C'est un très beau pays. Moi, j'étais il y a 3 ou 4 ans. C'est un très beau pays avec un très beau paysage. Mais derrière, il y a une réalité qui fait froid dans le dos. Quand vous pénétrez le fond des familles, vous avez, voilà, vous vous retrouvez en face de certaines réalités qui font froid dans le dos. C'est pour ça, les Malgaches attendent toujours. Et donc, l'arrivée au pouvoir de Rajolines était porteur d'espoir de ces Malgaches-là. Et lui, peut-être qu'il n'arrive pas à concrétiser les promesses qu'il leur avait faites. Et donc, il faut trouver aussi peut-être un palliative pour expliquer aux Malgaches pourquoi le programme électoral n'est pas encore déroulé. Parce qu'il y avait tellement de promesses dans sa campagne que les Malgaches se sont dit qu'on va le voter pour qu'ils puissent véritablement concrétiser les espoirs. Et ils attendent toujours. Ils attendent toujours. Quelquefois, Eric Johnson, on ne comprend pas aussi le chef d'État africain, André Rajolines. On l'a vu tout récemment au palais de l'Élysée. Il visite souvent la France. Il y a de bons rapports, comme David l'a dit tout à l'heure. Et d'un seul coup, on accuse également la France. Il a dit le contraire. Non, non, il n'a pas dit le contraire. David a plutôt dit... Il a dit des relations excécrables. excécrables. Alors, ces relations sont excécrables, mais on visite. On visite. On va voir le président français à chaque moment. Oui. Est-ce que... ça veut dire que ce qui a été formaté ne provient pas de la France ? La question reste posée. On a vu des présidents aller chez les colons et en retour après, ils sont assassinés. Tout ça, ici, on l'a vu un peu partout en Afrique. Mais je crois que aller en France, c'est peut-être pour éclairer certaines choses. il faut... Voilà. Ou bien, comme l'a dit, je crois, un confrère ici, il dit, c'est pour recevoir des ordres. La manière dont il faut gérer le pays. Des instructions. Des instructions. Ferme. Voilà. Donc, c'est peut-être ça. Mais, c'est pas à chaque fois que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Il y a une nouvelle génération de chefs d'État qui arrivent. Et leur vision n'est pas forcément celle de leurs prédécesseurs. Ce qui fait que, à un certain niveau, on n'est pas d'accord avec eux. On n'est pas d'accord avec eux. On veut vite qu'ils partent pour que quelqu'un qui gère bien les intérêts soit mis en place. De l'autre côté aussi, et ces chefs d'État, souvent, vous lisez, ils sont récalcitrants, ils sont ceci, ils sont cela. Mais, de l'autre côté aussi, il y a de ces chefs d'État qui, pour perpétuer le pouvoir, crée, enfin, des situations de crise pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas exclu. Mais, le débat, c'est par rapport à cette phrase de Rajolino qui dit qu'on veut le tuer à cause de son attachement. À cause de son attachement. Peut-être, c'est pour faire croire aussi à ses compatriotes que je, non-obsent les souffrances, David, je suis en train de véritablement me battre. Et finalement, c'est l'énergie là déployée pour la cause du pays qui arrive à conduire les gens à vouloir m'assassiner. Non, vous savez, il n'y a pas d'intérêt direct qu'on assassine le président Malga, Jean. Il n'y en a pas, sinon, ils n'allaient pas le laisser arriver au pouvoir. Quand il était arrivé au pouvoir, après la crise qui a suivi le départ de l'ancien président, il y avait, il développait une certaine fougue qui répondait. Tu parles de Marc Ravalomana. Marc Ravalomana. Voilà, quand Ravalomana n'était parti par la rue et Rajolin était arrivé, il développait une certaine virilité qui répondait aux aspirations du peuple Malgache. C'est pour ça que les Malgaches l'avaient soutenu. et il était resté au pouvoir pendant plus d'une année. Plus de deux ans même. Il finissait pratiquement un mandat et après, il fallait organiser des élections. Il ne voulait pas partir après. Je me souviens, il était allé en France, Sarkozy lui a dit vous êtes très jeune, laissez le pouvoir et vous pouvez revenir. Voilà, et c'est ce qu'il a fait. Et donc, si la communauté internationale ou la France ne voulait pas ou voulait tuer Rajolina, elle allait faire tout pour qu'il ne vienne pas au pouvoir. On ne le laisse pas venir au pouvoir après pour dire... Moi, c'est la raison qu'il a avancé. Qu'est-ce qui est contenu dans son engagement à protéger son pays ? Qu'on nous dise est-ce que c'est parce que le Madagascar a trouvé le Covid organique ou bien... Ah mais attention, le coronavirus fait un ravage au Madagascar actuellement. Ou bien... C'est là où se trouve l'interrogation même. Ou il voulait peut-être faire aussi le rapprochement avec l'ancien président Burundi là, et Mkouruziza, Pierre Mkouruziza, qui était contre, enfin, qui ne croyait pas en ce virus. L'autre, Magoufouli, le président Tanzanien, qui aussi, Don Magoufouli, qui a été assassiné. curieusement, des présents en France, aux Etats-Unis, en Europe, ont été aussi atteints de Covid. Le Brésilien, on l'a vu, il était contre, mais il est en vie. Boris Johnson également, le Premier ministre. Et donc, il y a quand même cette fusion de craintes qu'il peut facilement faire distiller au sein de sa population pour dire, voilà la réalité, vous étiez témoin quand on m'a dit non, notre Covid organique, je n'étais pas bon et tout. J'ai résisté, j'ai repoussé, mais aujourd'hui, bon voilà, on veut me dire, moi je veux savoir ce qui était contenu dans l'engagement que lui, en tant que président de la République, a pris à protéger ses compatriotes. Tous les présidents au monde protègent leurs compatriotes. Tous les présidents. Ah ouais, ils protègent leurs compatriotes pour protéger leurs... et le président qui protège plus ses compatriotes, c'est le président américain. Et après, vous verrez peut-être le président israélien, le Premier ministre israélien. Voilà. Mais personne ne s'en prend à ses présidents. Donc on me dit qu'on présente d'un petit pays, une petite île, très belle île, au Madagascar, qu'il tient des propos comme ça. Ça veut dire peut-être aussi que quelque part, il a aussi des traces. Là, je dis qu'il aille plus loin que ce flou qu'il a entretenu et qu'on puisse véritablement savoir ce qui est caché derrière cette intention de le tuer. Ah oui, Eric. Ça veut dire que pour lui, déjà, au lieu qu'on parle de présumé coupable, on parlera directement de coupable. Parce qu'il connaît la raison pour laquelle on veut l'assassiner. Si tu connais la raison, c'est que tu as déjà des informations. Je suis d'accord. qu'ils donnent l'information tout de suite qu'ils disent voilà, c'est tel pays, telle puissance qui a voulu atteindre à ma vie. Parce que je ne représente plus les intérêts de cette machine. Et même si c'est Covid organique, ce n'est pas la France seule. Il y a tellement de puissance derrière cette histoire de coronavirus. Pourquoi la France seule a voulu réagir en ce moment ? Non. Pour cette affaire, vous savez, on parle de santé publique. à partir de ce moment, il faut forcément faire des tests cliniques pour déterminer les effets de ce produit-là sur l'organisme humain. Moi, quand j'ai suivi déjà Rajolina, quand je l'ai vu boire ce truc-là, après, je fais des recherches. Je trouve qu'il s'agissait d'une infusion. et c'est des plantes qu'on met ensemble et qu'on boue et puis après, qu'on boit. Mais j'ai dit, attention, même la médecine traditionnelle, aujourd'hui, fait également des essais. Parce qu'il ne suffit pas de trouver une plante qui peut guérir une maladie pour qu'on dise que c'est déjà bon. Il faut toujours faire des tests. Donc, pour moi, il est allé trop vite en besogne. Il aurait pu confier cette affaire. Vous savez que, chez nous, même si, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu les conclusions, mais il y a eu quand même une équipe qui a travaillé, une équipe médicale qui a travaillé au laboratoire sur des produits. et après, on a sorti un certain nombre de plantes médicinales qui pouvaient nous aider à lutter contre... Pour le moins, pas de conclusion. Mais les gens meurent. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la bonne formule parce qu'on nous a dit que bientôt, mais bientôt, là, ça dure un peu. De toutes les façons, il faut forcément faire des tests sur les produits avant de mettre ça sur la place publique. Là, on parle de santé publique. Sur ce plan, je ne pense pas que quel que soit le pays ou l'organisation qui n'accepte pas ce COVID organique-là, je crois que tout le monde a raison. Du moment où ce sont des populations qui vont prendre ce produit-là. C'est vrai qu'il y a certains États qui ont tout de suite été très enthousiastes vis-à-vis de ce produit. Le président congolais de la RDC, il en a parlé. Peut-être qu'il n'a pas été aussi soutenu par ses pairs africains. Non, mais être soutenu, c'est qu'il faut nous démontrer comment ce produit fonctionne. Est-ce que c'est réellement contre le coronavirus quelqu'un qui n'est pas malade et qu'il prend le produit ? Angelina n'était pas malade quand il prenait le produit sur le podium. Maintenant, après, est-ce qu'il a été malade ou pas ? Attention. Même les vaccins qui sont sortis AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, etc. aujourd'hui, on vous dit quand vous prenez ces vaccins, ne pensez pas que vous n'allez pas être atteint du Covid. Vous pouvez être atteint de Covid. Vous êtes toujours vulnérable, mais les effets ne sont pas les mêmes que ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est vrai, en Afrique, on a ce petit doute-là. À force de rire le Covid organique de Madagascar. Oui, on a ce petit doute-là. C'est qu'on manque de confiance en nous. Et c'est normal parce que les gouvernements n'ont jamais réussi à développer des infrastructures de recherche biologiques. Au Togo, je ne sais pas s'il y en a, et au bout de 60 ans d'indépendance, je pense que nous pouvons nous aussi être prêts à affronter certaines maladies quand le Covid était arrivé dans ce pays ou sur cette terre, tout le monde a pris peur. Et on attendait toujours que les États-Unis ou l'Allemagne ou l'Angleterre ou la France sortent ces produits pour qu'on soit sûr que c'est le bon. Alors qu'on pouvait aussi développer à partir des recherches de la médecine traditionnelle chez nous, peut-être développer aussi d'autres anticorps par rapport à cela. Mais malheureusement, le monde étant ce qu'il est, je suis d'accord qu'on dise qu'il s'agit d'une question de santé publique. Si vous prenez votre produit, si moi je prends un produit local qui me guérit contre la Covid, celui qui est de l'autre côté de la frontière de mon pays, s'il prend le même produit, peut-être que ça ne pourra pas marcher. La preuve, quand les vaccins sont arrivés au Togo, ceux qui les ont pris, il y a eu, ils ont développé des effets secondaires, après ça s'est stabilisé, d'autres personnes ont eu peur de l'utiliser. C'est après des mois et des semaines d'explications qu'ils ont accepté de le prendre. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on comprenne que l'Afrique dispose aussi des compétences pour aller dans ce sens-là, sauf que les différents gouvernements n'ont jamais apporté un soutien technique et financier. C'est une question de recherche aussi, vous savez, le coronavirus existait depuis toujours, mais ce variant, comme on le dit, ce variant qui a déclenché cette pandémie-là en Chine, personne ne le connaissait. Donc, c'est pour ça très rapidement les gens font la critique selon laquelle comment ça s'est fait qu'en moins de quelques mois on a pu trouver un vaccin contre le coronavirus. Mais c'est parce que c'est un virus qui existait, les gens étaient en train de mener des recherches depuis toujours pour arriver à bout de ce virus-là. Et donc, quand c'est arrivé, alors avec des tests, on a su que bon, voilà, tel produit peut être efficace sur le coronavirus. Maintenant, chez nous, le vrai souci, c'est les recherches. Il n'y a pas de moyens pour faire les recherches. Quand vous entendez, vous voyez le nombre d'enseignants-chercheurs qu'on a sur nos campus, vous savez, mais ils font des désespoirs. mais ils ne vont jamais au bout de leurs recherches tout simplement par manque de soutien. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient après avec nos invités Eric Johnson et David Diagouavi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et David Diagouavi.